Du coup, à l'intérieur d'un manoir parisien à 100 millions d'euros à 7 étages avec une piscine souterraine, vous vous rendez compte ? Il y a des manoirs à Paris, je pensais qu'il y avait juste des apparts et quelques maisons un peu rares, tu vois ? Comment ça ? Manoir 7 étages ! Ah ouais ! Trésor caché ! Mais frère, c'est pour lui 16 ! Blanc-doré comme ça, c'est une suite royale, c'est pour les rois ! Il y a un cinéma, je l'ai dit les gars, minimum manoir, minimum, villa minimum, il y a un cinéma à l'intérieur, sinon ça n'existe pas. Mais là, ça me choque vraiment, parce que dis-toi, tu te balades à Paris tranquille, il y a un grand bâtiment, c'est un manoir, et dedans il y a un putain de cinéma, ça c'est de la dinguerie. Tu vois que ça soit une villa à Beverly Hills et tout, et qu'il y a un cinéma dedans, ça m'étonne pas. Là, en plein Paris, une piscine intérieure, une boîte de nuit, encore une fois, ça me choquerait pas si t'étais dans une maison, une villa à Los Angeles, tout ça, mais en plein Paris ! 5 chambres, 5 salles de peintre, 1200 mètres carrés. Oh là là, le piano, mais c'est vraiment un truc pour un roi. Ah, c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est vraiment beau. Non, non, en vrai, je crois que le house porn, c'est ce qui me va, moi. Ça me fait des petits trucs au cœur, vous, vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas là en mode, ça vous allège au niveau de la poitrine et tout ? Parce que moi, ça me fait vraiment ça, je suis là, putain, c'est beau. Ciel étoilé ! Le quartier est fermé ? Bien évidemment, c'est dans le 16ème, hein, qui l'eût cru ? Le style de la maison, bon, c'est vraiment magnifique, je rêverais d'habiter là-bas. Mais si j'ai 100 millions, je pense que j'achèterais autre chose, une autre maison, une autre villa, autre part. Si j'avais 100 millions, genre budget, villa, j'en prendrais une autre, parce que ça, c'est pas mon style, c'est pas pour moi, tu vois ? Époques victoriennes, des Louis XVI, des trucs comme ça, des gens avec des robes gigantesques qui vivent dedans et tout, c'est cette ambiance-là qui se dégage, c'est pas chez nous. Mais, ne serait-ce que, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment incroyable. Mais c'est aussi très moderne, c'est juste à certains endroits, quoi, là, c'est la déco qui est... Mais tu vois, ça me fait vraiment penser à cette époque-là, tu vois ? Genre des meufs avec des grosses robes gigantesques, avec un teint bien blanc, tu sais, saupoudré, des faux grains de beauté par-dessus. Imagine, un truc comme ça, là, un truc comme ça, ici, et là, tu vois, la place de cette peinture-là, le gros crâne de Deku, frère. Ici, tu vois une affiche Luffy One Piece Stampede. Vous voyez l'ambiance ? Vous voyez très bien de ce que je veux parler. Un salon formel, t'es posé là, du thé... du thé russe, tu vois, pas du thé normal, du thé russe. Est-ce que tu peux encore avoir du thé russe en France ? Bonne question. Bref, royal, quoi. Magnifique ! Magnifique, genre ! T'es dans ton salon, le plafond, c'est ça ? C'est vrai, une vraie oeuvre d'art, genre, sur le plafond, c'est incroyable ! Un piano, bien évidemment. Je pense que je vais pas tarder à m'acheter un instrument, hein. Je vais pas tarder à m'acheter un instrument. Soit un saxophone, soit un piano. Oh, la bibliothèque. Un petit bureau. Mais les livres comme ça, là, qu'il y a... Bon, c'est stylé et tout, mais comment tu sais... C'est quel livre ? Là, ça a l'air juste relou, en fait. T'es là, tu cherches un livre à lire en particulier, tu sais pas c'est lequel. Entre tradition et modernité ! Oh, la dinguerie ! T'es là, tu penses que... J'aurais pensé que t'es cultivé, tu lis des livres, boum ! Y'a une télé qui sort de nulle part, ça met Avengers Infinity War. C'est vraiment des faux livres, hein. C'est vraiment des faux livres, hein. C'est juste pour faire crary. C'est vraiment des faux livres. Mais c'est une bad cave ! Comment ça, y'a une porte secrète ? Une belle petite cuisine. La cornue, 13 heures cachées. Le blanc et le doré, c'est vraiment un combo de baiser, hein. C'est un four, ça ? T'as un rôti soir dans ta cuisine ! Ouais, c'est pour les chefs français, y'a vraiment tout ce qu'un chef peut vouloir, hein. Ah oui ! Ça est tourné des gros poulets. J'étais en train de me demander ce que c'était, je pensais que c'était un four. T'as un jardin intérieur. Bah c'est ça, Paris, t'as pas la place pour avoir des gros jardins, des gros huilas, des gros espaces intérieurs. T'as un jardin intérieur pour avoir ces trucs. Et du coup, c'est pour ça que la lumière, elle est rose. Éclairage infini à l'intérieur. Fais pousser tes petits trucs de tomates et tout. Non, ça c'est des riches, hein. Ça c'est la belle vie, hein. Faut dire que c'est du cannabis. Tu peux faire pousser du cannabis si tu veux. C'est tout droit d'une série, hein. T'as des repasses famille où ça fait des plans pour assassiner quelqu'un d'autre. Pour assassiner les chefs d'autres familles. Prendre le pouvoir. À cette époque-là à peu près, où ça fomente un peu partout. Ça s'appelle comment ? C'est pas The Crown ? Je crois que c'est ça. Des escaliers rétro-éclairés, bien sûr. Imagine pour tout nettoyer. Mais tu payes des gens. Un billard. C'est tellement stylé cet étage. C'est plus mon ambiance. En bas, c'est trop victorien. Trop Louis XVI. Là, c'est plus mon ambiance. Là, j'aime ce qui se passe. Ce salon... Aïe, 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 aïe. Non, le salon, il est trop détente. Le salon, il est vraiment détente. J'ai vraiment envie de me m'asseoir, là. J'ai envie de poser mes fesses, là-bas. Terre est tellement bien posée. Là-dedans, zéro problème à l'esprit. On tombe en crampli. Non, j'ai vraiment envie de me poser mes fesses sur ce canapé, là. J'ai envie qu'il parle surtout de ce qu'il y a derrière, là, frère. Retombe-toi, parlons de ce qu'il y a là, là. Et genre, là-haut, c'est ouvert, du coup, tu vois le ciel. C'est de l'eau, ça, on est d'accord. Ah non, c'est une vitre. C'est tellement incroyable. Je bande sur ça. Je bande sur ce genre de truc, frère. Voyez les espaces urbains. Tout est serré un peu partout, tu vois. Mais t'as une ouverture à un endroit où tu peux te poser. Et tu vois carrément le ciel entre deux bâtiments, entre deux trucs et tout. Voyez ça, là ? Ça, j'aime trop. T'es dans un espace à Paris, dans un étage. T'as un truc, là, et tu peux voir le ciel. Tout est bien, tu remontes, etc. J'aime trop, j'aime trop, trop, trop ce genre de truc. Et il y a un truc en bas. C'est tellement stylé. Un bar, bien évidemment. Les gars, toujours le bar, hein. Une machine expressée en cuir rose. Je plecque jusqu'au bout, vas-y, hein. Pourquoi est-ce que les toilettes sont emballées comme un cadeau, là ? Ça, c'est de la dinguerie. J'allais demander pourquoi il n'y a pas ça partout. Bon, moi, je verrais juste chez les voisins, là, dans mon appart. Mais genre, des vitres à chaque étage, comme ça, de tout en haut, tu vois, tout en bas et tout. Ça fait un truc tellement stylé. Bien évidemment, il y a un quartier domestique. Oh, les escaliers. Même les escaliers sont trop beaux. Oui, NS, oui, oui. T'es là, t'habites à Paris ? Dans ta maison ? Il y a une piscine. Elle n'est pas sur le toit, sur une terrasse ou quoi, hein. Elle est à l'intérieur de la maison, genre. Tu montes entre ta chambre et ta salle de bain. Il y a une piscine. Éclairage à fibre optique. Éteins les lumières. Éteins les lumières, par pitié. Piscine intérieure comme ça, moi, je ne veux pas savoir lumière éteinte. Je ne sais pas, dans mon esprit, c'est juste comme ça. Et c'est pas autrement. Les lumières ne doivent pas être allumées. Il doit y avoir que l'éclairage fibre optique, je ne sais pas quoi. Tout le reste, c'est éteint. Un petit spa. Et t'as la vitre au-dessus ? C'est de la dinguerie. Encore heureux qu'il y ait une gym à ce stade-là. Une télé qui sort du plafond. Une villa. Peu importe le nombre de millions. S'il n'y a pas une douche italienne comme ça, où tu marches. Et c'est toute une salle pour ta salle de bain. Euh, ça n'est pas une villa. Et ça ne vaut pas les millions. On veut une salle de bain de ce genre-là, frère. Là, tu rentres, tu marches, tu bouges, tranquille. Il y a un hammam. T'as un endroit pour ton massage perso et tes petites coiffures. Oui, t'as tout, quoi. T'as une boîte de nuit, mais il faut vraiment aller se faire voir. En vrai, pourquoi faire la boîte de nuit ? Bon, leurs petites fêtes avec de la cocaïne et tout, ouais, c'est drôle. Et moi, un deuxième cinéma, frère. Tellement beau. Tellement beau. Mate, comment c'est... Regardez les détails ! Mais c'est pas une maison, ça. C'est vraiment pas pour une maison. Petite chambre bien stylée. Une salle de bain avec des toilettes empaquetées. Une chambre d'invité, encore. Il n'a toujours pas montré le souterrain, par contre. Mais en fait, ces salles de bain-là, moi, je ne pourrais même pas les utiliser. Il me faudrait que, genre, j'ai un bonnet de douche, sinon ça va juste enculer mes locks. Je veux ça, mais ça va vraiment juste enculer mes locks, quoi. Elle est un peu vide, cette chambre. Mais... Encore une télé cachée, là ? Salon magnifique. Magnifique. Il y a une télé à l'intérieur du miroir, là, cachée ? Elle est où, la télé cachée, là ? Ah, bah, c'est derrière la peinture. Derrière la peinture. Trouve la télé. Ça, c'est trop beau. Sans même parler de la télé, hein. Sans même parler de la télé, hein. La chambre, en soi, c'est une chambre de roi. Chandelier. Le plafond, il est trop beau. Encore une télé. Hein ? Comment ils ont fait ? C'est vraiment la maison Batman, hein. Attendez, comment on fait déjà ? Comment on fait déjà pour avancer et reculer ? Les frames, c'est pas... Ah, bah, si, c'est ça. C'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie, par contre. Là, hop, tu vois pas dehors. Boum, tu vois dehors. Ici, boum, ça s'ouvre. Comment ils ont fait, hein ? C'est genre un écran. C'est pas possible. C'est un type de vide spécial. J'ai jamais vu ça. Tu fais te doucher tranquille sans que personne ne voit ? La salle de bain, normalement, tu la mets dans un coin d'une pièce. Tranquille. Tu rentres dedans. Là, elle est au milieu. C'est une capsule, frère. Tu rentres dedans après d'être battu contre Freezer pour te régénérer. C'est de la dinguerie, hein. T'as même un truc pour t'asseoir et tout. Combien de télé y a-t-il dans cette maison ? Tu rentres, t'en vois aucune. T'as vu, ils ont des boutons. Il y en a qui apparaissent de nulle part. Ce jacuzzi, j'en sortirai jamais, hein. Je mange, je rentre dedans, je meurs. Je reste à temps jusqu'à ce que je meurs. Des murs en cuir ? Ok, bah vas-y. Un dressing ? Les murs en cuir. Des murs en cuir. Des murs en cuir. Il faut en parler, hein. Ça va, nuage ? Nuage, t'es venu voir ça ? Oh, les gars. C'est mes voix à la chaîne Twitch, hein. Twitch Prime, c'est gratuit. Oh, la, 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 la. Les petits passages là où il met un peu de musique et tu vois les maisons, tu vois toutes les pièces. Mon cœur, il est tellement. Merci NS, merci NS. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va vous voir la prochaine semaine.